Bonsoir tout le monde, nous sommes les Ocarinaids, et aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Sparking Zero ! C'est parti ! On va dans épisode de combat. Ok, je suis pas sur la console. Oui, c'est la console. Sur le PC, la console PC. La bonne fenêtre, on disait normalement. Bref, aujourd'hui, c'est l'heure de faire des bêtises. C'est l'heure de faire des bêtises. Parce qu'en fait, il y a un truc que je voulais faire dans le précédent stream que j'ai complètement oublié, quand on a commencé à jouer et qu'on a fait des combats et des bêtises. Mais en fait, je voulais faire un truc avec Goku. Et je suis bloqué, très bien. Pourquoi je suis bloqué ? Là, t'es en train de changer de personnage. Non, mais je voulais repartir. Je peux repartir ? Et voilà, là, je peux repartir. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, on a fait l'arc Saiyan ! Et j'ai pas battu Raditz, en fait ! Et oui, en plus, on voit qu'il y a deux chemins. Ah oui, d'accord. Nous, on est partis par là. Et il y avait encore un autre chemin. Bah, écoute. Je vais du coup continuer mon chapitre, que j'ai un peu échoué, finalement. C'est vrai. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, on réalisait pas ce qui se passait. On laissait le jeu nous porter. Si, finalement, tu vois. Mais je crois qu'en plus, on est arrivé tard sur la world map. Ouais, 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 on est arrivé tard. Bah, en fait, on laissait le jeu jouer tout seul, tu vois. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup. Déjà, raconte sa vie. Mais là, il va commencer direct, j'imagine. Et là, j'imagine que ça va être écrit. Réduis la santé de Raditz rapidement. On oublie pas, hein, rapidement. Oh, il t'a contré. Oh, tu la grab. T'inquiète, moi, je sais me battre aussi, à part. Enfin, je sais pas tant me battre que ça, il semblerait. J'ai vraiment pas tant que ça. Allez, vous êtes encore égaux. Ouais, mais en fait, là, je crois qu'en fait, si je veux, je peux... Tu veux te transformer ? Je peux jouer avec notre cher Krillin, en fait. Ah oui, bah oui, il y a une icône. Je vois une petite icône. Alors, j'imagine que si j'appuie... Non, c'est pas ça. C'est pas haut ? Ah, c'est droite, ok. Alors, je sais pas du tout si... Je sais pas du tout si il y a d'autres... Oh. Ouais, pardon, je me suis dit, je sais pas, tu vas pas me toucher, je sais pas pourquoi. Au fin de compte, rapidement, ça veut dire que ça dépend de la vitesse, des PV restants, ça dépend des combats. Bah, on sait pas, on n'est pas allé vérifier. Sauf si toi, t'es allé chercher des gens en cause. Bah, je suis juste parti vérifier qu'est-ce qu'ils disaient les gens à propos du combat de Freezer. Et visiblement, il y a beaucoup de gens qui... Prennent que ce serait des PV. Qui ont comme théorie que c'est... Ouais, c'est ça, mais... Ouais, parce qu'on avait vu des gens qui disaient qu'ils avaient vraiment, vraiment battu Freezer... Enfin, pas Freezer, mais tout le monde rapidement. Et ça ne faisait pas apparaître Goku pour autant. Donc, du coup, ça avait l'air d'être les PV. Maintenant, est-ce que c'est les PV à chaque fois que cette mission apparaît ? On sait pas encore. Ouais, c'est ça, on a vraiment... Bon, bah... Personne n'a dataminer le jeu encore. Donc, finalement, on ne sait pas trop. Je suis en train de me faire détruire par Raditz, là, au début du combat. Il fait le Goku de... Ce qui est dommage, parce que tu étais vraiment bien parti. Ouais, mais c'est moi qui ai recommencé, parce que je m'étais dit, j'ai dit, je prends plein de dégâts. Là, je sais pas à quel point c'est pas bon. Mais du coup, c'est marrant, parce que, bah, du coup, le jeu, il se dit, ah ouais, t'as atteint une certaine barre de vie, c'est fini. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire, Raditz. Tu ferais, mon prie. Pourquoi tu tiens des boules de feu par terre, Goku, en fait ? En fait, il y a pas l'icône, mais il voit pas. C'est vrai que j'ai toujours pas vu, c'était quoi, cette fameuse icône ? On va te battre dans l'eau, tu verras, il y en a souvent. Ouais, apparemment, c'est ce que tu as l'air de dire. Il rigole alors qu'il est en train de tomber par terre. C'est bien de pas perdre la confiance. Par contre, Goku, je sais pas ce qu'il fait. Moi, je fais un Kamehameha, c'est comme ça, non ? Oui. J'avoue que c'est quoi, en plus, le Kamehameha ? C'est juste un Kamehameha normal, non ? Ouais, j'imagine. Allez, encore deux barres de vie. Ah oui, après, t'as le super Kamehameha. Ah, c'est le super Kamehameha. Oh ! Ah mince, j'ai pas pu... Le super Kamehameha. J'ai pas pu faire le super Kamehameha, je m'étais dit, allez-y, je vais tenter de faire l'enchaînement. Tiens, d'ailleurs, quand tu fais le ZA, tu le fais plusieurs fois, du coup ? Le ZA ? Euh, non. Ok. Ah, là, il te voit plus. Tu vois, il y a une cible barrée en rouge, c'est bon, il te voit. Je veux dire, là, il est censé être battu, mais non, j'ai toujours pas regardé. J'étais plus concentré sur le fait de pourquoi il est pas mort, en fait. Mais j'ai fait un beau combo de 45 000. Alors, est-ce qu'on est bon ? Franchement, là, j'ai été plutôt rapide, je veux dire. Mais en fait, je crois que nous, quand on avait joué, il n'y avait pas eu Sango-Han qui attaquait Radichi. Euh, j'avoue. Ah, oh, 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 Krilin. Krilin, Krilin. Krilin, il a fait un Kenzan sur... Non, là, c'est bon. Bande de Sombri-Dios sans cervelle, ça ne suffira jamais. Oh. Oh là là, tortue géniale qui fait une attaque éclair rapide. Il est même en forme musclée et tout. C'est la forme anti-broly, on rappelle. Bah, bien sûr, vu que c'est la forme qui va broly, évidemment que ça va radit du coup. Maintenant, Piccolo finit son en A. Piccolo a rejoint l'équipe quand même. Enfin, j'ai bien vu qu'il y avait toujours le dialogue, mais... Et c'est ainsi que Goku et compagnie perdent contre Vegeta parce que... Goku, il a perdu quand même, tu sais pas trop pourquoi, mais très bien. Goku et ses amis unissent leur force pour battre Raditz. Cependant, celui-ci les avertit que d'ici un an, deux Saïds encore plus forts viendront sur Terre. Ah non, il... Son Goku contacte ses amis et tous se lancèrent dans un strict régime d'entraînement sous les yeux attentifs du Tout-Puissant. Cependant... Ne s'étant jamais entraîné aux arts martiaux auparavant, Son Goa ne parvint pas à tenir ce rythme effréné. Il fait de son mieux poursuivre et s'entraîner, mais il sait au fond de lui qu'il ne fera que les retarder. C'est alors que Piccolo fait son apparition et lui donne un gros coup de poing dans le ventre. Qu'est-ce que t'es ? Ah là là ! Que l'on leur fait remarquer qu'ils ont été trop tendres avec Son Gohan à l'entraînement. Il les informe qu'il va désormais s'en occuper personnellement. Et du coup, il kidnappe Son Gohan. Quand même. C'est important, je vois. Ok, je te confie le soir d'entraîner Son Gohan. Alors, c'est le pire bouffe ! Je te connais pas Piccolo, mais vas-y ! C'est un peu le pire bouffe parce que, vu ce que va faire subir Piccolo à Son Gohan au début, et que c'est de la volonté de Goku, je sais pas à quel point t'as un peu du ressentiment en mode « Mais il est trop méchant mon père en fait, pourquoi il me fait ça ? » Son Gohan, il a pas l'air très très enjoué, son regard indique « veut tout dire » là, ok. « Je sais pas, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Mais c'est vrai, 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 c'est vrai. » « Mais lui, bof, quand même ! » « Après ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut lui faire confiance, il est venu, il est sympa, il a fait ma kanko sapo sur mon frère, on lui a rien demandé, il est venu quand même ! » « C'est tortue géniale, il lui a dit « vas-y ». « Du coup, c'est tortue géniale qui a eu confiance en Piccolo. » « Il a raison, si Piccolo n'avait pas été là, on serait peut-être tous morts. » « Et on a tous un ennemi en commun, donc autant prendre toute l'aide qu'on peut trouver. » « Quoi ? » « Tu vois, quand même, Goku demande à Gohan, qu'est-ce que tu veux faire ? » « Est-ce que tu veux aller avec Big Green ? » « Si tu veux mon avis, je pense qu'au fond, c'est aussi un chic type. » « Pourquoi ? » « D'ailleurs, il a déjà la tenue Piccolo, d'ailleurs. » « Je veux être plus fort comme toi, Papa, donc je vais le faire, je vais t'apprendre comment on se bat avec Monsieur Piccolo. » « Écoutez, ça te démange à ce point-là, autant commencer dès maintenant. » « Apprends-lui tout ce que tu sais, Piccolo, on parle par télépathie. » « Oui, tu peux compter sur moi, Son Goku. » « Petite bataille royale entre amis. » « Waouh, vous vous êtes entraîné dur, les gars, quand même, hein ? » « Carrément, on doit faire notre maximum pour attraper ton niveau, Goku. » « Je vais enfin terminer de développer la technique dont je t'avais parlé avant, j'ai trop hâte de te la montrer. » « Pour l'entraînement d'aujourd'hui, je veux qu'on se batte comme si on était nos futurs ennemis. » « Nous allons montrer tout ce que nous avons appris. » « Bon, est-ce que tu veux jouer, du coup ? » « Bah, écoute, pourquoi pas. » « Parce que bon, voilà, j'ai fait mon caprice. » « Mais là, on fait vraiment partie dans des scénarios totalement originaux, là, du coup. » « Parce que bon, forcément, il n'y a pas Goku qui s'entraîne avec ses amis, déjà, pour commencer. » « Parce qu'il est mort. » « Ah oui, du coup, je peux choisir d'affronter Tiaozu, Tenshinhan, Yamcha, Kulin. » « Ah, j'ai envie d'affronter Tiaozu par curiosité. » « Et d'un côté, je me dis, ça se fait pas, en fait, du coup. » « Le pauvre, un enfant sans défense. » « Et toi, tu as une envie. » « Ah, franchement, je pense que j'aurais pris Tiaozu juste parce que c'est rigolo. » « Mais oui, mais oui, c'est ça. » « Vas-y, c'est pas grave. » « Bon, Tiaozu, c'est toi qui y passe. » « Attends, mais du coup, il y a quatre scénarios alternatifs. » « Je sais pas, mais... » « Carrément ! » « Il va te faire la tech. » « Il va être trop fort. » « Tenshinhan, désolé. » « Sur toi. » « Oh, il me fait... » « Regardez, apprends, il t'a dit. » « Oh, il s'est dit, non, mais c'est bon, il est pas en train de me faire une attaque. » « Tout va bien. » « Ouais. » « Mais j'avoue, du coup... » « Attends, je voulais juste te poser une question. » « Est-ce que tu peux aller dans les explications des commandes, s'il te plaît ? » « Il a quoi, Coucou ? » « Smash Météor ? » « Perkamehameha. » « Bah, c'est le même que celui que tu viens de jouer. » « D'accord. » « Non, mais justement, je me demandais, puisqu'il n'est pas censé avoir, du coup... » « Bah, il n'a pas appris Kaioken. » « Ah ouais, bah ouais, mais oui, du coup, mais... » « Oh, il t'a contré ton... » « Ouais, là où ? » « Toujours la Tortue Géniale pour sauver la situation endorme, on peut compter sur... » « Ah, attention, il t'a une belle esquive. » « Je... » « Très bien. » « Oh, lui aussi, il est énervé. » « Ah, on s'entraîne comme si on était en condition... » « Ah bah, c'est ce qu'ils ont dit, hein ! » « Ouais, j'ai gagné. » « Ah, bravo ! » « Ah, c'était bien. » « J'avoue, c'était un bon entraînement. » « Il fait bon mieux, bah ! » « Bien joué, Chosu ! » « Ah, on a gagné un succès. » « Oui, parce qu'on a assez, on a gagné plein d'argent. » « Ah, on a gagné plein d'argent, du coup, on a gagné le succès, Monsieur Satan. » « L'homme le plus riche de la Terre. » « Non, faut pas abuser, c'est Monsieur Brief. » « Ouais. » « Son Goku et les autres ont testé leur talent. » « Ils sont vraiment fatigués. » « Ils retournent à l'entraînement afin de se préparer en vue de l'attaque des Saiyans. » « Cependant, ils n'ont pas assez de temps avant l'arrivée des Saiyans sur Terre. » « Les Saiyans envoient leurs puissants Cybermen tester Son Goku et ses amis. » « Grâce au résultat de leur entraînement acharné, ils parviennent à enrayer cette menace plutôt facilement. » « Finalement, le Saiyan appelé Nappa décide de les confronter directement. » « Et du coup, là, vous allez me faire rachaîner sur Nappa, mais là, on est... » « Ça, c'est un truc qu'on a déjà fait, du coup. » « Non, bah non. » « Non, non. » « Ah bah non. » « Bah non, tu joues pas le bon Goku, là. » « Ah ouais, c'est vrai. » « Je joue Goku, mais pas mid. » « Tu joues Goku very early. » « C'est pas le Goku early, c'est le Goku very early. » « Ah là, il rigole moins. » « Ah bah, Nappa, il... » « Nappa, il plaisante pas. » « Mais attends, avec le scénario, il a l'air d'être complètement différent. » « Genre, il y a plusieurs scénarios, là, contrairement aux autres d'être habituels. » « C'est incroyable. » « Oh, très belle esquive. » « Eh ouais, je suis en train de faire mes trucs et tout, et lui, il vient m'embêter. » « Peut-être que tu vas pouvoir refaire un combat de Vegeta très très early, là, avec very early Goku. » « Very early Goku ! » « Oh ! » « Il faudrait peut-être faire ça, là, maintenant. » « On profite du moment où l'adversaire est par terre. » « Attends, du coup, il y a un bouton... » « Ah oui, je vois, ok. » « Oh, mince. » « Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va marcher. » « En vérité, là, il est en ligne droite devant moi et il bouge, il vole. » « Ah, il est mort, ok, ok. » « Je suis censée ne pas pouvoir le rater. » « Viens jouer, viens jouer. » « Oh, je suis en train de me faire détruire par un very early Saiyan ! » « Ah, on a débloqué une nouvelle tenue de Sangohan. » « Sangohan, enfant 3. » « Tensian et Piccolo, qui ont encore quelques forces en réserve, engagent Vegeta au combat. » « Aux côtés de Gohan. » « Mais il n'est pas là, Gohan. » « Écoute, ouais, c'est pas grave. » « Sangohan, Krillin. » « Une fois Sangohan, et les autres partis, les trois guerriers restants, se lancent dans leur combat contre Vegeta. » « Oui, donc là, Gohan est parti, c'est vraiment un autre scénario. » « Oui, oui, ça n'a rien. » « Je vais faire un combat suivant. » « Vas-y, let's go pour faire le Vegeta que tu as déjà fait. » « Oui, bah oui. » « Pourquoi est-ce que tu as assassiné ton propre partenaire ? » « Je n'aimerais pas avoir mon nom associé à quelqu'un qui a été incapable de faire... » « Etaler. » « Qui a été capable de se faire étaler par des guerrières de classe inférieure. » « De se faire étaler. » « Qui dit ça ? » « Qui dit ça ? » « Goku, il est en mode « Qui dit ça ? » « Ah bah le petit Saiyan devant toi, alors. » « Qui dit ça ? » « Tu commences vraiment à me gonfler. » « Tu devrais montrer plus de respect que ça envers les autres. » « Le respect est une triste parodie de Saiyan. » « Non, non, on est des Saiyan. » « Non, non, on est des Saiyan. » « Oui, c'est vrai qu'il est énervé. T'avais prévenu. » « Et en plus, là, tu n'es même pas Goku mid. » « J'avoue que je me demande comment il s'appelle ce Goku. » « Il s'appelle Goku Early. » « Non, je rigole. » « C'est même pas Tim Goku. » « Oh mince, dommage. » « Oh ! » « Alors, je ne sais pas ce que je voulais faire, mais... » « Techniquement, en plus, tu vois, je peux changer de personnage. » « J'en ai trois avec moi. » « J'en ai trois avec moi. » « T'imagines tout ce chemin qu'on vient de débloquer, ils ont tous des scénarios alternatifs et tout. » « Mais peut-être qu'il y a un scénario alternatif avec Piccolo, là, puisque... » « Oui, on devait l'aider et on a dit non. » « Vegeta était blessé par son Goku, bouillant de rage. » « Il va se transformer en gorille géant, dans une tentative de vaincre ce dernier. » « Cependant, Piccolo avait détruit la lune pendant l'entraînement de son Gohan, » « afin de contrecarrer la transformation en gorille géant du jeune garçon. » « Est-ce que tu peux faire un super combat contre Goku, contre Vegeta ? » « Vegeta réalise que la lune n'est plus et décide de créer une boule d'énergie, » « afin de pouvoir se transformer en gorille géant. » « Le trio se partage le reste des airs et Kosenzu afin d'affronter Vegeta sous sa forme de gorille géant. » « Mais du coup, je peux jouer Piccolo, en fait ! » « Oui, par contre, voilà. » « Attends, je ne sais même pas comment on change de perso. » « Je ne sais plus si c'est 10 pas de droite ou 10 pas de gauche, mais il ne faut pas appuyer sur les... » « Ah ouais, mais il veut me taper. » « Attends, là, j'appuie sur le 10 pas. » « Ah, il n'est pas chargé, il n'est pas chargé, en fait, il se charge petit à petit. » « Ok, ok, très bien. On ne peut pas changer de personnage tout de suite. » « Il avait détruit la lune, il n'avait pas juste retiré la queue. » « Euh, Goku, euh, pas Goku, euh, Piccolo. » « Ouais, ouais, il avait... » « Il avait bien détruit la lune, mais... » « Ah, ça y est, je peux changer de perso, là. » « Oh non, je me vais me tromper parce que ce n'est pas les bons boutons, c'est ça. » « Ouais, voilà, ok. » « Bonjour, Tenshian, c'est la première fois qu'on te voit, comment vas-tu ? » « Attention, Tenshian, parce qu'en fait... » « J'essaie pas te battre, en fait. » « Oh, ok. » « Oh, ça va, ça monte vite. » « Bon, là, va falloir que je me trompe pas. » « Attends, donc du coup, c'est Y, mais en fait, Y, c'est ça. » « Ok. » « Bonjour, Piccolo ! » « C'est toi qu'on voulait voir, justement. » « Ouais, je fais que me reculer, mais... » « C'est parce que je veux me charger, mais il veut pas. » « Oula, il veut se faire son ultime, là ? » « Oh, il fait le Galico. » « Mon canon, là, il a complètement raté son attaque. » « Bien joué. » « Oh, dommage. » « C'est comme embêté. » « Ha, il est trop grand. » « Je ne sais pas à quel point je voulais vraiment pouvoir se faire des ultimes. » « Juste au moment où je me disais que j'avais atteint mon maximum de puissance, le dit Goku. » « Ne lâche pas maintenant, Goku. La situation est peut-être désespérée, mais au moins nous allons réussir à survivre. » « Je ne t'avais pas dit de partir, Krillin. » « Mais... » « Faut pas aller dans le canon, Piccolo. » « Il était pas clair, il va te répondre, Piccolo. » « C'est quoi ça, lui, là, déjà ? » « Oh non, non, oui, ça va pas marcher. » « Ah, c'est parce que c'est un grand ennemi ? » « Oui. » « Oh ! » « Oh ! » « Monsieur Piccolo, il est... » « Monsieur Piccolo est stylé, il a dit. » « Mince. » « Quoi que je meurs ? » « Allez, 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 allez. » « Ah, ça marche, je vais donner des petits coups de poing, quand même. » « Il semblerait. » « Désolé de t'avoir fait attendre, monsieur. » « Monsieur Vegeta, regardez, je suis capable de faire le Bakanko Sapo. » « Yaou ! » « Le rêve de tout homme, Piccolo qui bat Vegeta, bien sûr. » « Ouais ! » « Ah, Vegeta, gorille ! » « Ah bon, bah d'accord. » « Tous faisons bonjour du soleil sur J. » « Franchement, franchement, cette timeline, elle est terrible pour Vegeta. » « Il se fait spammer de tout le monde, là. » « Bah là, en plus, on est tous sur lui. » « Le gars, il fait un combat de 6 contre 1. » « Hop ! » « C'est comme ça qu'on contrôle le pouvoir de la lune. » « Jetman ! » « Kamehameha Makenko Sapo ! » « Et Masenko ! » « Et Masenko ! » « Et Masenko ! » « Oh là là là, c'est donc ça, un overkill ! » « Oh là là, mais vous vous abusez, les gars, là, franchement ! » « Il y avait un J.A.O.S.U. » « Ah là, mais là, il y a... » « Elle étouffe-toi avec ça ! » « Là, je pense qu'il est étouffé, le pauvre. » « Il était assez faibli. » « L'immobilisation de J.A.O.S.U. fonctionne ! » « C'est bon ! » « C'est bon ! » « Même Goku, il met attaque le J.A.O.S.U. ! » « Après, c'est bon, il l'a affronté tout à l'heure, il a bien vu sa puissance. » « Ah non, mais Vegeta, il s'est fait détruire le pauvre. » « On a réussi, les gars ! » « On l'a vraiment fait ! » « Bon, bah du coup, techniquement, il n'y a pas de raison que Freezer fasse quoi que ce soit, du coup ! » « J'avoue que... » « Nous devons réussir à battre ce type ! » « Nous l'avons fait ensemble ! » « Eh ouais, on l'a fait ! » « Je suis vraiment au bout du rouleau après tout ça. » « Là, c'est « What if Goku et Ko ont battu tout le monde du premier coup ? » « Il a livré un beau combat ! » « Mais on était mieux préparés que lui ! » « Ah oui, en plus, techniquement ! » « Si Goku ne devient pas Super Saiyan, il ne trigger pas sa maladie avec le virus cardiaque ! » « Ouais, ouais, tout va bien. » « Et puis les cyborgs ne vont pas être très très forts, donc tout va mieux ! » « Il ne peut plus te faire de mal. » « C'était le pire ennemi qu'on n'a jamais affronté. » « Mais j'imagine que tout ce qu'on puisse faire, c'est d'ouvrir une tombe. » « Il est mort ! » « Il est mort ! » « Ah bon, d'accord, ok ! » « Tu m'as enterré qui ? » « Ah, c'est Vavini ! » « Sa force vitale ! » « Sangoku et les autres avaient dépensé toute leur énergie dans cette lutte à la vie et à la mort. » « Néanmoins, seul Piccolo et Goku ont réussi à conserver une certaine quantité de ki aussi infime soit-elle. » « En puisant dans leur maigre réserve, ils se dressent à nouveau devant Vegeta. » « Sangoku, parfois, à résister aux nombreuses contre-attaques de Vegeta. » « Sangoku gagne du temps en attendant que Piccolo trouve le bon moment pour canaliser. » « Pour canaliser au bout de ses doigts le ki qu'il avait réussi à conserver. » « Ah mais on connaît cette scène ! » « Qu'est-ce que tu espères avec aussi peu de... » « Du coup, Goku, il va quand même mourir ? » « Bah ouais, du coup. » « Mais attends, il va mourir, mais qu'est-ce qu'il va se passer du coup ? » « Ils vont le ressusciter genre direct peut-être, là. » « Ah, Vegeta esquive la taille de Piccolo et se libère de l'étreinte de son Goku. » « Ah mince ! » « Bad ending, finalement. » « Ah bah ouais, j'avoue que... » « Par conséquent, c'est Goku qui essuie de plein fouet le Makankosapo de Piccolo et perd connaissance dans la foulée. » « Bah, c'est parce que Piccolo, il était pas encore en forme, donc c'était un bébé Makankosapo. » « Bon, alors Vegeta... » « Il aperçoit Gohanaculé par Vegeta. » « Il s'y fait, Vegeta ! » « C'est bon, Goku il est mort, je vais me chuter dans son fils, du coup. » « Ah, il va débloquer l'ultra-instinct, là, regarde. » « Ce serait très drôle, hein. » « Oh non, Kakarotchi m'a fait du vent. » « Il va partir, là, genre... » « Oh non, il a fait une attaque devant, sûrement ! » « Sa vie étant en jeu, l'ultime coup de point de son Goku vient percuter Vegeta. » « Vegeta essuie tout l'impact du coup et appelle sa nacelle spatiale dans une tentative de rentrer chez lui. » « Mais c'est quoi ça, Vegeta ? » « Déterminé à empêcher Vegeta de prendre la fuite, Krillin s'approche pour lui assonner le coup fatal. » « Il t'a martyrisé Gohanoji, mais c'est pas grave, laisse-le partir. » « Mais dans son dernier souffle, Son Goku l'en empêche. » « Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. » « Vous arrivez au bon moment. » « Après ses ultimes paroles, Son Goku rend son dernier souffle. » « Choisissant d'honorer la requête de Son Goku, » « Krillin obtempère et laisse Vegeta prendre la fuite. » « On va amener Goku à la vie avec tes Dragon Balls. » « Et la prochaine fois qu'on se recroîtra, tu mordras la poussière pour de bon. » « Ces dernières paroles de Krillin entraînèrent bientôt le retour de Vegeta, » « mais invitèrent également d'autres terrifiants ennemis à débarquer sur Terre. » « Ah, il y a Freezer qui est venu. » « Cependant, personne ne pouvait le prédire à ce moment-là. » « Mais alors du coup, il va apprendre le Kaioken en deux secondes ? » « Parce que comment ça se passe ? » « Il est fort là, Goku. » « Quant à Son Goku, après sa mort, mais en plus c'est sa première mort du coup. » « Bah oui. » « Mais là, en plus, il est fort là, Goku. » « Du coup, il va direct aller... » « Ouais, en deux jours. » « Son Goku est devenu plus fort via son entraînement et ses combats face à d'autres Saiyans. » « Il parvient chez Kaioken en quelques jours. » « Pendant ce temps... » « Piccolo, intrigué par le mot Namek prononcé par Vegeta... » « Va voir Titi en mode... » « Titi, quand même, c'est quoi les Namek, c'est vrai ? » « Oui, il décide de partir sur Namek dans le vaisseau. » « Gohan désire, lui, devenir plus fort possible avant que les Saiyans attaquent de nouveau la Terre. » « Ignorant Titi, il décide d'embarquer avec Piccolo pour entraîner avec lui. » « Comment ça les Saiyans ? » « Mais il n'y a pas de raison que des Saiyans arrivent. » « Bah si, ils ont dit que Vegeta est revenu avec des nouveaux alliés. » « Mais qu'est-ce qui va se passer ? » « C'est une dinguerie ! » « C'est un certain grand sage qui deviendra bientôt... » « Ce précipite pour expliquer ses amis qui doivent les ressusciter avec les Dragon Ball. » « Quelques heures plus tard, il est de retour sur Terre. » « Attends, mais là, du coup, ça reprend la scène avec Nappa sans Nappa ? » « Goku et ses compagnons se rendent à l'endroit où le ki de Vegeta est en approche et se prépare à un nouveau combat. » « Ah oui, mais j'avoue, il y a Gohan et Piccolo qui sont partis faire du tourisme en Amec. » « Mais oui, en fait ! » « C'est... » « Mais on t'a pas parlé des Dragon Ball, là ! » « Si, si, Kryla, il l'a fait. » « C'est vrai, ça a été enregistré. » « Ecoutez-moi vous tous, si vous ne voulez pas mourir, vous devez me laisser utiliser Dragon Ball pour que je devienne immortel. » « Quoi ? » « Ne croyez pas, croyez au moins ça. » « Freezer, l'autoproclé le meilleur empereur de l'univers et lui aussi à la recherche des Dragon Ball. » « F... Freezer ? » « Je peux vous assurer que pas le moindre terrien n'aura jamais rivalisé avec sa puissance. » « Freezer est considéré comme absolument invincible. » « Si l'immortalité est méloignée, je pourrais le tuer et épargner vos vies. » « Si vous savez ce qui est bon pour vous, mettez-moi les Dragon Ball. » « J'espère que tu plaisantes après tout ce que t'as fait subir sans Goku ! » « De toute façon, on a déjà fait un vœu ! » « Il faudrait attendre un an, désolé. » « Un peu de mal à croire ce qu'il pourrait exister quelqu'un de plus fort que Goku de toute façon. » « Mais c'est ce que tu es vrai et hors de question que je te laisse utiliser Dragon Ball. » « Nous, de défendre la terre ! » « Je vais devoir vous les prendre de force. » « Ouais. » « Ouais, t'es totalement mit Goku. » « C'est pas gentil ce que tu dis, hein. » « Non, non, non. Il est très bien mit Goku. C'est le préféré des gens. » « Maintenant, il y a Goku Super qui est peut-être mieux que Goku Kumi, puisqu'il est super. » « Oh, oh ! Vous faites une petite bataille de téléportation, là ! » « Je crois que ton niveau de combat a encore augmenté depuis la dernière fois, je me trompe. » « Naturellement, on voit-tu qu'à chaque fois qu'un Saiyan froide la mort et récupère, il devient toujours plus puissant. » « Je ne crois pas que ça va se passer comme la dernière fois. » « Tu peux me laisser tranquille ? » « Je ne suis pas assez subite pour se sous-estimer à ce point. » « Il est trop méchant, regardez-le. » « Il est trop méchant. » « Merci beaucoup Louis pour l'abonnement ! » « Ah ouais, en plus t'as même appris le Genki-Dama chez Kayo. » « Ouais, tiens, regarde. Je vais faire Genki-Dama direct. » « Il a évité ? » « Non, 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 il est en train de le prendre. » « Ah non, il est en train de le prendre. » « Comment est-ce possible ? Comment Kakarot peut-il me surclasser ? » « Ça m'insupporte, mais peut-être que... » « Quoi, il est bon ! » « Ah, j'ai perdu ! » « Il y a peut-être un scénario alternatif, battre Végéta plus vite avec Kakarot. » « Ouais, j'ai été trop lente. » « Mais parce que dans ce combat, il n'est plus Goku, il est Kakarot. » « Aïe, aïe, aïe. » « Ah non, mais la timeline de fouille qu'on va devoir faire, là. » « Si on s'entraîne tous les deux en attendant, on pourrait les vaincre ensemble. » « Minute, si ce Freezer a l'intention d'attaquer la Terre. » « Comment t'as fait pour arriver ici avant lui ? » « Freezer voyage avec un vaisseau-mer gigantesque. » « Ma nacelle spatiale est plus compacte. » « Ça m'a permis de débarquer ici bien plus vite. » « Tout ça ne change. » « Quoi que ce soit au fait qu'on ne peut pas te faire confiance. » « Les amis, je crois que Végéta a dit la vérité. » « Ou pas qu'il soit capable de sacrifier son orgueil de Saiyan pour mentir en prétendant que quelqu'un est plus fort que lui. » « Je sais pas trop pour vous, mais moi je le crois. » « Ah nous, on le croit pas, justement. » « D'ailleurs, il préfère largement mourir en essayant de voler Dragon Ball plutôt que de renoncer à sa fierté. » « Dans ce cas, il existe vraiment quelqu'un de plus fort que Végéta et toi ? » « Il compte conquérir la Terre ? » « Je crois que je pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'unir nos forces. » « On tente que le coup Freezer, il va venir là ? » « Bah ouais. » « Bon, finalement, elle n'est pas à faire du tourisme, rentrer, parce qu'on va peut-être avoir besoin de vous, en fait. » « N'goku et Végéta s'entraînent ensemble pour affiner leurs talents, respectifs en utilisant la salle de gravité développée par le père de Bulma. » « Sympa, merci. » « N'goku et ses amis se rendent vers le lieu d'atterrissage de Freezer. » « Ah, je vais juste... » « C'est peut-être la fameuse... » « Ah non, c'est peut-être une timeline alternative de... » « De... » « De Namek. » « Il est attaqué par Kiwi, un ancien rival de Végéta. » « Mais grâce aux fruits de son entraînement, pas le Kiwi, Végéta s'en défait facilement. » « Alors, on va affronter le commando sur terre, du coup. » « Oui, peut-être, oui. » « On va prendre la grosse tête, juste parce que t'as battu Kiwi. » « Vous avez à l'aider. » « J'aurais dû me douter que vous allez me montrer votre sale tête. » « Tu es encore plus stupide que ce que j'imaginais, Végéta. » « Tu croyais que faire équipe avec ces terriens allait faire de toi l'égal de Freezer ? » « Hum... » « Au moins aussi stupide que ce que je pensais si tu penses que j'allais me reposer sur ces terriens. » « Un instant. » « Il me semble que le Seigneur Freezer avait dit quelque chose à propos d'un Saiyan rescapé envoyé sur une planète bleue et reculé, appelé la Terre. » « NK a été élevé par terre ? Ah ouais, je crois que c'est moi. » « Tu as dit un Saiyan élevé par terre. » « Il a été élevé par terre. » « Une paire de singes qui reforme un micro-troupeau. » « Si la race des Saiyans n'a pas pu survivre à une petite météorite, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle survivrait contre nous ? » « Bien sûr, j'ai terminé l'extinction entre six ans, c'est le dernier demeuré ! » « Du coup, là, j'ai tous les persos dans la team. » « Mais j'ai où ? En plus, t'es beaucoup mise. » « J'appuie trop vite, du coup, je me retéléporte devant. » « Oh ! » « Alors, lui, là ? » « Le screen time négatif de Kiwi. » « Non, mais Kiwi, on se rappellera de lui. » « Il avait un nom rigolo. » « Oh, il n'est pas mort. » « Ouais, ça va. » « Il gère, le petit Kiwi. » « J'oublie tout le temps de booster. » « Oh non, c'est bon. » « Oh ! » « Je voulais faire mon Genkidama et je l'ai esquivé à la place. » « Très bien l'esquive. » « Je ne sais même pas s'il va passer, du coup. » « Ouais, je pense qu'il passe. » « Ah, il est passé. » « Par contre, ça ne fait pas. » « Ah non, mais oui, c'est vrai. » « Oh, il me voit plus. » « Génial. » « On en profite. » « Regarde la cible. » « C'est bon, il me voit maintenant. » « Il t'a vite trouvé. » « Ouais, mais d'un côté, il a peut-être un scooter. » « C'est important d'avoir des scooters pour bien se déplacer, tu vois. » « Ça n'a aucun sens que ce duo de Saiyan soit devenu aussi fort. » « Il faut en informer Maître Freezer, séance tenante. » « Oh non, j'ai raté, du coup. » « Il vole bien. » « Tu n'en auras même pas l'occasion, dit Vegeta, t'inquiète. » « Vegeta, il l'a récupéré, là. » « J'aime bien parce que c'était fini, mais j'ai quand même mon coup qui est passé, donc il a bien volé. » « Il nous fait une passe à Vegeta, t'es trop sympa. » « Ah oui, il faut appuyer sur A. » « Ah, j'ai bien joué Vegeta, là. » « Tiens, je te passe la manette pour faire la suite. » « Très bien. » « Son Goku et Vegeta ont terrassé Doria et Zarbon. » « Alors que Doria tente de s'enfuir, Vegeta lui assène le coup fatal. » « Son Goku est sur le point de réprimander Vegeta pour avoir ôté la vie d'un adversaire qui s'était rendu. » « Et c'est alors qu'un nouvel ennemi apparaît. » « L'escadron d'élite des forces de Freezer, le commando Ginyu fait son apparition devant eux. » « Ah, je comprends bien. » « Non ? » « Salut. » « Ah oui, il m'a dit bonjour. » « Je vais te donner une dernière chance de quitter cette planète sans faire deux vagues. » « Si c'était toi, je la saisirais. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Tu vois là, Guldo, il ressemble beaucoup aux Pokémon de machine. » « Ah, j'avoue, j'avoue, ouais. » « Tu vois, on avait skip le combat de Guldo sur l'Arc Namek. » « En tout cas, je suis fasciné par le nombre de scénarios alternatifs qu'il y a dans le mode histoire. » « Ils fonctionnaient aussi, tu vois. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parte aussi loin. » « Mais oui. » « Je me disais, il y a un moment où ils vont reprendre la timeline normale. » « Mais non, ça ne s'arrête jamais. » « Là, on est partis pour autre chose. » « Ah, Vegeta, on a eu marre, il a Itaka-S. » « C'est clair. » « Ah, désolé, Vegeta, c'est pour les montants. Je veux amuser, là, tu vois. » « T'amuses pas avec Guldo. » « Vegeta s'impatiente en observant le combat de son Goku et Guldo. » « Il commence à expliquer que l'heure n'est pas de combat singulier. » « Le commando Ginyu accepte la proposition de Vegeta et… » « Bataille royale ! » « Se joigne à Guldo. » « Ils se liguent tous ensemble comme un seul homme pour attaquer Goku et ses amis. » « C'est clair. » « C'est clair. » « C'est clair. » « Monsieur, je spam des boulettes, mais pas quand il faut. » « J'avoue, en plus, dans l'histoire mortale, on ne les a même pas vues, du coup. » « Ouais. » « Là, on les voit et tout. » « Dans cette timeline, Gohan ne deviendra pas Greta Yaman avec des bonnes poses, du coup. » « Qu'est-ce qu'il ne les a pas vues ? » « Bah oui, il est en vacances avec Piccolo ! » « C'est pas grave, Goku lui montrera quand il sera de retour. » « Ah ouais, alors, t'as fait quoi sur un mec ? » « Ah bah on a fait ça, ça, ça était bien. » « Tiens, j'étais en insouvenir. » « Ah ouais, nous, on a affronté des gars et tout. » « Regarde, il faisait ça comme pose et tout. » « Ouah, c'était trop cool ! » « Un truc comme ça. » « Ah mais du coup, tu réaffrontes Buldo ? » « Bah ouais. » « Je trouve que là, par contre, Buldo, il est énervé. » « Ah bah on lui a dit, il arrête de traîner. » « Ah mais il me paralyse, en fait. » « Oh oh, c'est parti ! » « Oh oh ! » Toujours impressionnant, je trouve, ce kick vers le sol. Alors, il y a peut-être un peu d'abus, Goku, mais bon. Bon, ça va, t'inquiète, normal. Voilà, c'est bon, un de moins. Ah ouais, c'était tous contre Goku et les amis, mais en fait, c'était que Goku. Mais c'est que Goku, Goku, par contre. Tu peux même pas changer de personnage, tu pourrais te dire que c'est parce que t'as tout le monde avec toi, mais même pas. Ouais, non, Vegeta, il regarde sur le côté, t'inquiète. Ah, il me voit pas pour le moment. Hum, il me voit toujours pas. Oui, de qui ? On appelle la Vegeta technique, c'est bon, il est mort. Ah, il s'est même cogné au plafond du ciel. C'est un poil plus coriace que ce que je croyais, mais je vais te refroidir. Goku, je me charge de celui-là. Ah, ça veut dire que maintenant, t'as l'air recluter Tenshinhan ? Peut-être. Goku, j'ai dit que je pouvais reprendre la relève ! Non, t'as pas d'amis. Non, peut-être que Tenshinhan, ils s'occupent de Jace. Ah ouais. Moi, je tiens à dire que l'entraînement contre... Enfin, Freezer contre les Z-Fighter, ça a appris à améliorer les FPS de nos yeux et tout. Et maintenant, on voit toutes leurs attaques, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Par contre, il y en a un qui est pardi. Enfin, Birther, il est pardi, je ne l'ai pas tué. Par contre, du coup, il y a son ami qui ne va pas se prendre l'attaque. Bah oui, parce qu'il était super loin. Ça va, la Vegeta ? On n'est plus trop tendre avec les ennemis. C'est bon. C'est bon. Je pourrais même aller plus fort et faire donner-moi votre énergie avant de faire tes Genki-Dama. Hop, c'est bon. Ah, c'est l'heure d'affronter Ginyu. Oh, mais en vérité, c'est trop stylé d'affronter tout le commando Ginyu tout seul. Tout seul, Goku ! C'est trop bien. Il n'a pas besoin d'autres gens, tu vois. Ils ne sont pas terribles, le commando Ginyu. Il faut l'avouer, quand même. Non, mais en fait, pourquoi j'ai fait un Kamehameha, en fait ? C'est parce qu'il avait envie. Oui, mais non, mais en fait, j'ai appuyé sur A pour pouvoir faire ça. Du coup, je ne suis pas censé faire un Kamehameha, puisque c'est X. Je les adore ! Oh, il est parti, regardez-le ! Quel gros lâche, t'as plus de vie, par contre. Ouais, je vois ça, ouais. Mais lui aussi, ça sera lui ou moi. Bon, ça va, tu vas aller dans son... Upto, allez, bien joué. En plus, il avait booté toutes ses stats. Ouais, mais il s'est fait l'attaque pour qu'il meure tout seul. Attends, c'est pas fini encore. Maintenant, il y a Priseur qui arrive, parce que là, techniquement, il n'y a plus personne dans le commando. Enfin, si, il y a Butter, mais... Ouais, il est parti, en mode, c'est bon, j'ai hâte. Moi, je n'ai pas envie de perdre, contrairement aux autres, donc je m'en vais. J'ai bien vu. Merci pour l'aide, Vegeta. En combinant leur force, Son Goku et Vegeta forcent le commando Ginyu à battre en retraite. J'imagine qu'il y a une autre histoire avec Vegeta. Son Goku les exhorte, alors, à retourner sur leur planète. Profitant d'une ouverture à cet instant précis, le commando Ginyu tente de tuer Son Goku, qui a baissé sa garde, mais se fait décimer par Vegeta. Après, l'attaque dévastatrice de Vegeta, il ne reste plus que Ginyu, quand apparaît le leader des troupes ennemies, Freezer. Il n'était pas censé être mort par Vegeta, là, le commando, par Ginyu ? Freezer ordonne à Ginyu de partir à la recherche des Dragon Ball, dès le moment où Ginyu se met en route, Vegeta part à sa poursuite. Non, il n'était pas vraiment mort. Freezer offre ensuite une chance à Son Goku et ses amis de rejoindre les forces de Freezer. Parce que comme il n'a plus le commando Ginyu, il s'est dit, bon, allez, vous avez... Mais Son Goku décline, évidemment, et ressent alors que Freezer est bien plus puissant que tous les ennemis qu'il n'a jamais pu affronter jusqu'alors. C'est à ce moment que Vegeta, qui était parti à la poursuite du capitaine Ginyu, revient vers Son Goku et les autres. C'est la première fois que Yamcha, Tenshian, Chaozu, ils vont voir Freezer. Ils vont voir Freezer, ouais. Sans même leur laisser une seconde pour comprendre ce qui se passe, Vegeta attaque Goku et ses amis. Ah, il s'est fait posséder par Ginyu, le gros malin. Je n'ai jamais été de votre côté. Ah, Ginyu. Ah, c'est Ginyu. Vous avez entendu ? Non, non, Yamcha, il reconnaît pas les voix. En même temps, c'est normal, les voix ne sont pas censées changer. C'est ce qu'ils changent. Quoique, je dis ça, mais en admettant qu'on change de corps, on a une utilisation de nos cordes vocales qui fait que si on allait dans le corps de quelqu'un d'autre, peut-être qu'on parlerait naturellement avec une voix plus égale ou grave avec notre nouveau corps. pour imiter notre façon de parler. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'inquiète, Vegeta, j'abîme pas ton corps. Oui, j'essaie de charger mon ki, mais il est déjà chargé, mon ki, en fait. Regarde, t'as vu, en plus, Vegeta, je suis sympa. Regarde, je fais pas que en donnant des petits coups de pied. Du coup, il est pas vraiment battu, il pourra revenir normalement. C'est parce que tu ne sais pas que Vegeta est un éternel second, Ginyu. Tu ne sais pas. Vas-y, je te passe un peu. Tu ne connais pas la loi des Vegeta. En 1v1, tu perds. Toujours. C'est pour ça que Vegeta, il a fait que je veux rejoindre ton équipe, Goku, mais je participe pas au combat, quand même. Alors, qui va jeter une grenouille ? Ah, on va au Ginyu, tout simplement. Bah, c'est mieux quand même que Vegeta récupère son corps avant quand même de jeter une grenouille. Oui. Vegeta bloque la tentative de Ginyu, le forçant à réattaquer sa propre enveloppe. Et là, hop, on jette Bulma. Les Bulma qui n'existent absolument pas, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'elle vienne. Elle n'est jamais mentionnée, quoi ? Ah, bah, à la place, c'est Yamcha et Chaozu. Quoique non, Chaozu, il est resté, je me souviens. Mais oui, il est parti, ouais. Enfin, il n'est pas là. La situation désespérée, mesure désespérée. Il a essayé de prendre Tenshinan, le gars. Genre, c'est bon, je prends lui, là. Oh. Ah, Ginyu s'étant retrouvé temporairement paralysé, Tenshinan parvient à éviter de justesse de se faire voler son corps. Ginyu, il est venu, finalement. Ah, je vois. Non, c'est Bulma, regarde. Oh là là, le sauveur de cette terre, il est là. Quoi ? Pourquoi ? Chaozu les suit en prenant grand soin de ne pas se faire remarquer. Chaozu utilise la télékinésie pour échanger le corps de Ginyu avec celui d'une grenouille et gagner le combat. Quoi ? Il a dit, vas-y, Ginyu, maintenant j'ai gagné le pouvoir de changer les gens en grenouille. Il est occupé par les blessures de Son Goku et de Vegeta, Kylian et les autres leur donnent alors des Harikosensu pour qu'ils se rétablissent. Même pour eux, il est devenu plus qu'évident que Goku ne pourra jamais vaincre Freezer seul. L'aide de Vegeta sera donc nécessaire. Cependant, Freezer, fou de rage d'avoir vu ses sbires se faire vaincre, s'en prend à Son Goku et ses amis. Pendant ce temps, Piccolo et Goet passent leur meilleure vie. Ah bah là, ils sont dans le vaisseau. Ne supportant plus de voir ses amis se faire malmener, Son Goku défie Freezer en combat singulier. Comme nous, Vegeta. Oui, c'est le pouvoir inné des Saiyans. On peut créer une boule pour s'en sortir. Effectivement, t'as raison. Mais là, on n'a plus de queue. Non, je ne parlais pas de ça. Ah, Krilin, il a complètement compris comme ça. Mais t'es pas dans le même sac que cette transformation hideuse, s'il vous plaît. Il est bon prince Goku. Est-ce qu'il va passer formes finales directes ? Non, mais c'est une strat, parce que Freezer Form 1, il est trop fort, en fait. Du coup, il va mieux le ski. Non, mais Goku, il a bien compris, tu vois. Il a vu, il a vu, il s'est dit, c'est bon. Voilà, Freezer. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien. Pas de Freezer Form 1. Oh là là ! Il n'a pas envie. Oh, j'ai déjà perdu mes vêtements, du coup. Non, je vais trop vite. Oh là là ! Elle rigole pas, cette forme-là, aussi. Il a dit, vous vous moquez de ma forme 1, vous allez voir ma forme 2. C'est la forme préférée de Krilin, en plus. Malheureusement. Il l'a bien vu de près, celle-ci. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est trop nul. Oh non, passe les techniques, Freezer. Il dit, je me la supplie de plein fouet. Tout à l'heure, là. Dans une autre timeline, j'ai vu. Oh, je veux plus qu'il se les débat, Pris. Oh là, il te cherche pas. Il y a qui te cherchait. Oh, regarde, il m'attendait. Oh, il a vu, il s'est dit, non, mais je connais la strat, j'ai bien vu ce que vous faisiez. Oh, bah, c'est fini. Il a dit qu'il avait plus le temps. Vas-y, Vegeta, il passe ! J'ai perdu trop de vie. Freezer est au milieu de sa prochaine transformation et entend montrer à Goku et ses amis à quel point il est bien plus puissant que chacun d'entre eux. Et pour plonger plus encore, Son Goku, dans le désespoir, Freezer ordonne à ses soldats d'exécuter ses compagnons blessés. T'as encore des soldats, là ? Alors qu'une légion de troupes sort du vaisseau de Freezer, Tortue géniale apparaît pour amener Tchaozu à la maison. Non, Tchaozu, ce n'est pas le moment. Noeud donne le dernier Eko Senzu de Son Goku et s'en remettent à lui pour vaincre Freezer, tandis qu'ils affrontent les soldats malgré leurs blessures. Alors on est en train de refaire le film de F. C'est bon, il y a tout, là. Muni d'un seul Eko Senzu et des derniers espoirs de ses compagnons, Son Goku s'apprête à affronter Freezer une dernière fois. Kakaroto ! Bejita ! Je comprends, ils se sont entraînés une semaine ensemble, c'est devenu les meilleurs amis du monde, maintenant. C'est la peur qui vous envoie ? Non, toi, tu ne serais pas assez stupide pour affronter Freezer si tu pensais qu'il n'y a pas la moindre chance. Ouais, c'est vrai. Si j'utilise le Genki Dama, je crois que je peux le faire. Même comme ça, ça n'a que de faibles chances de marcher. rassembler assez d'énergie pour faire de moins plus de temps que ce que j'ai à disposition. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, du coup ? Je vais attendre que Piccolo, il l'occupe. On ne va pas à ce qu'il y a la vie des autres dans ce combat. Donc, s'il ne se trouve pas d'ouverture, je vais être obligé d'en créer. Je ne vais pas faire de même pas que les autres ne servent à rien. Ni toi, dis-moi, n'avons aucune chance de ne pas attraper. Ah, c'est le... Là, c'est le Vegeta du film Broly. Bah oui, bah oui ! Qu'on a écrit de classe inférieure dans ton genre. Que ne serait-ce qu'avoir un espoir de renverser Freezer ? Oh, t'as déjà une barre de 1. Il t'a laissé charger, mais tu l'as terminé, il a fait non, mais t'inquiète, c'est bon. Quoi ? Ouais, il t'a compris. Mais il est trop fort ! Ah oui, t'as pas le... Ah oui, c'est comme moi, là, pendant le combat. Ah oui, ok ! Oh, on est contre un mur. En plus, il est rapide sous cette forme, Freezer, en plus. Ah, il charge aussi. Oh ! Attends, attends. Ok, attends pas. Finalement, j'ai mati. Oh, je pensais que j'allais le contrer. Ah, t'as plus qu'une barre de vie. Ouais, je vais le contrer et essayer. Très bien. Éventuellement. Merci. Ah, c'était fatigué. Ah, dommage. Ah. Non, ça fait trop tôt encore. Arrête de voler, Goku ! Ah, oui, je connais ça, c'est l'eau, elle faisait tout le temps ça. C'est ton Freezer, hein ? Ouais, bah oui. Même si tu l'as jamais joué, Freezer-là. Ouh là, c'est bon, là, il n'est pas content, Freezer. Il est super énervé et j'arrive pas à le repousser. Ouais, là, en plus, vous vous battez contre le plafond. Mais oui. C'est un duel purement de coups de poing et de petits coups de coups de coups de coups. Là, là, c'est vraiment entre choquement de boss et de tendons, je suis content. Vous êtes tous les deux affaiblis, en fait. Même si le combat vient de commencer pour vous deux, mais c'est pas grave, genre. Je sais pas si ça va me booster d'autres trucs. Non, ça ne bouge pas à rien. Ouais, il se transforme du coup. J'ai raté du coup. Peut-être le batte avant qu'il se transforme. Ouais, peut-être. En plus, il a gagné toute sa vie. Il veut vraiment pas me laisser. Oh, Vegeta. Mange cette fève avant que je ne la carbonise, il a dit, Vegeta. On ne sait pas me donner ta sympathie à la noix. Non, en fait, là, c'est le Vegeta de l'arc-bouf. C'est bon, il est là. Oui, oui, oui. F'raps sur, on a monté le lien d'amitié super vite. 8 semaines d'entraînement, ça a suffit. Un gars qui se bat pour protéger la personne auquel il tient. Une telle nature est contre notre... Tu ne comprends pas ce que signifie être un saiyan. Alors maintenant, je vais t'en donner un exemple. Ça se fait shooter dedans. Vrai saiyan, il faut le savoir. Tu vois, par contre, je me fais exploser. Je ne sais pas si je ne vais pas devoir recommencer. Vegeta, il avait dit plein de belles phrases et tout. Mais oui, je suis désolée. Mais en fait, c'est pour ça, tu vois. Ils ne se sont jamais réellement entraînés. Oh non, j'ai raté. Oh mince, je ne l'ai même pas eu. Mais attends, désolé, j'avais oublié qu'on faisait ça. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est là, à mon avis. Là, on fait tac. Mais là, tu as repéré que je continue. Alors, ça veut dire que j'ai raté. Parce qu'à un moment donné, je ne l'avais pas eu. Tu as encore fait trop tôt. De quoi ? Non, t'inquiète, moi, je voulais juste faire ça. D'accord. Ah, mais oui, mais vu que tu pouvais charger ta barre violette en minutie. Oui, je sais, mais je n'ai pas pensé à ça. Moi, j'étais trop pressée de faire un... Oh, pourquoi ? Ah ! Oh, mais il me gêne. Finalement, je regrette de ne pas avoir fait mon machin quand j'en avais l'occasion. Mais je crois que c'est parce que tu jouais trop tôt, le problème. Oui. Ah, il faut attendre. Ah, attends, attends, attends. C'est le moment de s'entraîner. Je pense. Il y a une animation parce que je ne la vois pas, moi. What ? Pourquoi ça a mis autant de temps à redémarrer ? J'ai quitté ? Ah oui, là, j'ai raté. Non, mais je ne comprends pas. En fait, c'est lent et soudain, c'est rapide. C'est bizarre de faire ça. J'essaye d'apprendre le rythme. Ouais, bah, j'ai quand même raté. En fait, tu as perdu tout ton key pendant la phase de mâche, là. Ah ouais ? Du coup, je ne mâche pas. Enfin, il ne faut pas mâcher. Attends, Freezer, un instant. On était presque bon, là. Mais tu l'as perdu, genre, vraiment direct, en fait. Donc, je ne sais pas. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on veut depuis tout ce temps. Ah, je pensais que j'allais aller derrière lui. Ouais, mais je crois que ça n'a pas été assez rapide, je crois. Ah, là, il n'a fait aucun effort. Ah, je voulais faire un tour. Salut à ceux qui arrivent, bienvenue. Non, c'est dommage. Oh, il a regagné toute sa vie ! Il a triché, hein. C'est clair ? Mais non, mais je ne m'étais pas transformé, en fait. Il va regagner sa vie, ou comment ça se passe ? Mais je crois qu'il ne l'a pas regagné. Attends, Vigita... Vas-y, Végéta, là. C'est ton moment, Végéta... Oh, non. Oh, il m'a contrée. Très belle esquive du tyran. Allez, relève-toi, Végéta ! Non, non ! Ça, il te fait vraiment super mal, hein. Je pense que cette mission ne sera pas facile. Au moins, il va me contrer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Peut-être qu'après, ça va re-switcher sur V... Oui, ça va re-switcher sur Goku, je pense, mais il faut juste que tu tiennes longtemps. Allez, allez, on est bon. Oh, on n'est pas si bon que ça. Bon, t'inquiète, vas-y, Végéta ! Vas-y, j'ai envie de faire ça maintenant. S'il te plaît, terrasse Freezer ! Je vais le tuer avant que Goku arrive. Ah, je suis viré. Je me suis... Je vais bien, je vais bien, Adi Freezer, je vais bien... Pousse, pousse, c'est bon. Euh, attendez. Là, votre copain fait une pause, moi aussi. Ah, on a l'épisode sparking, ça y est. On va refaire tout l'arc Dragon Ball entier, mais sans le Super Saiyan. Qu'est-ce qui se passe si Goku n'apprend jamais à faire Super Saiyan ? C'est un mode histoire, oui, c'est un mode, mais c'est une histoire... Ils sont rentrés des vacances. Ah, ben, salut ! Ah, vous vous êtes rencontrés sur Namek ? Namek Suiki ? Ah oui, c'est vrai. Ils ont... C'est bien qu'on a fait ce que tu as dit, Freezer. C'est bien qu'on a fait ce que tu as dit, Freezer. Qu'est-ce que tu racontes, Freezer ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? J'espère que vous arrivez à bien lire, du coup, les sous-titres. Ouais. Maintenant, tout le monde comprend le japonais. C'est un Genk... Oui, de toute façon. Tout le monde est fan de Dragon Ball, tout le monde... Ah, on a même le droit de leur revoir. Avec l'aide de ses amis, Son Goku réussit à vaincre Freezer à l'aide de son Genkidama. Son Goku demande pourquoi Piccolo et les autres Namek sont sur Terre, alors qu'ils devaient être sur la planète Namek. Apparemment, Piccolo et les autres ont pu se téléporter immédiatement sur Terre en utilisant Dragon Ball de la planète Namek. Typiquement, seuls les vrais héros sont dignes d'obtenir la Dragon Ball. Ah, donc vous étiez des vrais héros ? Cependant, ayant découvert que le dieu de la Terre est un Namek, la permission d'utiliser les Dragon Ball lui est accordée. Ouais, salut, moi je suis le dieu de la Terre, donc je suis un peu un héros Namek, vous comprenez ? Ok, ça va, ça. Puis, un jeune Namek appelé Dende utilise alors ses mystérieux pouvoirs. Pour soigner, t'imagines. Alors que son Goku et ses amis expriment toute leur gratitude. C'est un végétaire entièrement remis sur pied qui fait son apparition. Ouais, je suis venue du coup pour vous montrer, c'est la planète que je gouverne. Enfin, c'est pas moi, c'est mon double, mais bref. Notre alliance arrête ici ! J'en ai fini de me battre à vos côtés. Viens-toi de ces paroles, un jour prochain, je te vaincrai. Il s'est beaucoup assagi. Sérieux, j'étais à deux doigts de l'inviter à notre petite hôte pour célébrer la victoire en plus, là ! Qui sait, viendra. Peut-être qu'il viendra une fois que la fête aura commencé. Je crois qu'il commence presque à bien nous aimer. Prochaine fois qu'on verra Vegeta, je crois qu'il comptera nous affronter pour de vrai. Ah ouais ? Mais comme tu l'as dit, qui sait ? Peut-être qu'on deviendra amis, on détourne un truc, tu sais pas. Pas des frieurs comme ça, coucou ? Oui, oui, oui. Maintenant, Frieza et son armée ne représentent plus un danger pour la Terre. Ouais, et si Vegeta revient, je doute que ce soit pour bientôt. Ah ! Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je meurs de faim ! Face à la bravoure de son Goku et de ses amis, Zora a été vaincu. La paix règne à présent sur Terre, ainsi que dans toute la galaxie. Pour l'instant. Le carité est gagné, mais il restait encore de nombreuses batailles à livrer, car d'autres adversaires redoutables ne tarderaient pas à faire leur entrée. Pour son Goku et nos héros, l'aventure continue. vraiment pas de super saiyan jusqu'au bout pour l'instant oui on a terminé terminé le scénario alors par contre oui nous terminer le scénario côte à côte donc c'était ça voilà je me dis qu'il faudra carrément reprendre du début en plus pour voir les chapitres alternatifs s'il y en a un sceau il y en a pas pour l'instant il n'y a pas l'air d'en avoir j'imagine que c'est quand ouais bah c'est ce que tu as fait avec radit mais du coup avant il y avait quand même un truc puisque bah il ya le fameux chemin avec piccolo oui oui ça c'est le chemin normal c'est quand on est censé l'aider mais qu'on n'a pas ouais 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 donc du coup il y avait il n'y a pas d'autres trucs il n'y avait pas de oui il n'y a même pas le chapitre avec d'autres gens du coup mais j'avoue je suis surpris quand même qu'il n'y ait pas d'autres qu'il n'y ait pas d'autres attendait du coup c'est fini là en fait oui il n'y a pas de il n'y a pas de suite ouais il semblerait donc ça veut dire que si tu as fait cette route par hasard dès le premier coup tu dois tout reprendre depuis le début tu dis ah mince ah oui ça s'appelle côte à côte en fait cet arc ouais oui c'est l'arc côte à côte ok merci